Ok, et c'est reparti, alors je commence à sentir la frustration de certains d'entre vous qui n'arrivent pas à monter leur ligue, puisque 18 victoires, 1 défaite pour cette saison, et la saison dernière, 37 victoires pour 3 défaites, ça fait quand même beaucoup de victoires et très peu de défaites, et toujours pas master, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon, que voulez-vous, ça devrait bien monter, ça devrait bien monter, on va voir ce que ça donne, searching one on one, bitch, en protos. Donc là, le fameux grosse baffe, qui n'est toujours pas master, et qui cherche. Je crois qu'ils ont vraiment réduit le nombre de slots disponibles en master, bon, le grand master reste le même, mais c'est le master qui est plus difficile à atteindre. Du coup, à mon avis, tu dois avoir pas mal de gens assez frustrés. Allez, un Zerg, du coup, il suffit de jouer. Alors, on est sur une grosse map, on va jouer macro standard. Sur cette map, c'est la plus grande map du jeu, donc en fait, il y a, comment dire, c'est la plus grosse map du jeu, et en fait, du coup, il y a beaucoup de Zerg qui font des hatch first, voire des doubles hatch first, et il y a des protos qui font des nexus décomplexés. Nexus first, sans aucun complexe, avec gate derrière, sans rien pour défendre. On va dire que c'est limite le standard en macro. Donc là, c'est ce que je vais faire, en posant une gate, tout simplement parce que, bah... Parce que théoriquement, je peux tenir contre une poule rapide avec la micro des probes. Théoriquement, c'est faisable, puisque les drones vont, enfin, les airlings arrivent vraiment lentement, et du coup, c'est tenable, en théorie. Donc, vous avez vu, je vais quand même construire un wall. Et je vais faire un nexus. Je vais faire un nexus gate, hein. Un BO, on va dire greedy, hein. C'est le cas, mais c'est parce que la map est grande. Donc, le nexus gate, théoriquement, ça passe. Après, c'est théoriquement. Vous voyez que je fais beaucoup de mineral forcing pour vraiment avoir un income optimal. Pour le, pour le minéral. Deux drones le plus vite possible sur chacun des patches. Et on va poser son nexus. Hop. Donc, il a été posé. Derrière ça, je vais poser vite ma gate. Et je vais scouter. Donc là, je vais vite mettre un pylône ici. Pour pouvoir faire vite un zélote. Et donc, poser mes gaz. Donc, c'est très, très greedy, hein. Comme BO. Vous voyez là, si je mets un zélote, il y aura déjà un wall. Voilà, on reprend donc les probes. Ok, un triple hatcher. Vous voyez. La hatch qui a été faite devant. Donc, j'ai vraiment. Pas à avoir peur. Ok, il a pris son gaz. Ah non, il a fait une hatcher devant. Théoriquement, il n'en a pas encore là. Théoriquement, il n'en a pas encore là. Voilà, il n'en a pas là. Il ne peut pas la poser là. On va le faire chier un peu. Voilà, et donc très, très vite. Donc là, je vais faire un zélote. Pour faire un perfect wall. Et je vais très, très vite faire du phénix. Voilà, je vais très, très vite faire du phénix de map control. Qui me servira en fait, voilà, à mettre mon adversaire sous pression. Là, je n'ai rien perdu. Voilà, je vais lancer mon mothership core. Je vais faire donc du phénix. Et préparer ma transition macro. Tranquillement. Donc la transition macro, quelle est-elle ? C'est la robotique. C'est la robotique et les colossus. Je pense que vous le savez. On va commencer à lancer les phénix. Pour deny le contrôle aérien de mon adversaire. Donc on va faire pas mal de phénix. Et ce faisant, on va gentiment commencer la production. 200 prix. Là, je vais faire vite une robotique ainsi qu'une forge. Voilà, hop. Ok, on continue les phénix. On va mettre l'adversaire sous pression. Et là, on va rajouter les gates qui vont bien. Ok. Donc toujours un hop. On lance le plus d'un d'attaque. Donc il a une... Ok. Voilà. Donc là, ça le prive des mutas. Donc là, je vais lancer la robot baie. Il peut pas vraiment faire de mutas. Et donc je vais lancer la production. Hop. D'immortels. Et puis poser une b3. Donc maintenant que j'ai 4 phénix, je peux piquer crâne. Ah, un phénix qui est mort. C'est bien d'en avoir 5 au total. Et donc... Hop. On va commencer à warper. Hop. Merde. Décidément. Je me suis playblock énormément. Ne faites pas ça chez vous. Ok. On va sortir. On va sortir. Voilà. J'ai quand même fait pas mal de dommages. Ok. On va lancer. Hop. Avec du cadran photon, on lance le plus un de défense. On prend nos boosts. Hop. Et c'est comme ça qu'on part macro. Donc là, hop. Maintenant, on va rajouter des gates. Et le toile concier. Hop. On met du cadran photon. Et on fait donc du colossus gentiment. Donc il est sur deux lits dragling. Donc là, vous vous rendez bien compte que là, il faut absolument faire du colossus et du void raid. C'est important. Les deux. Je récupère un petit truc. Ok. Il est en train de push. On lance la thermo lance. Voilà. Ok. Donc, tac. Ok. J'ai mon colo. J'ai mes boydraies. Et donc, ça part macro. Ça part macro classique. Hop. Tac. 1, 2, 3. On fait des transferts de drone. Et donc là, on lance le plus de datac. Et là, je suis tranquille pour sécuriser une late game. Je dois camper désormais. Je dois camper. Faire des élotes. Avec l'extra gold que j'ai. Et faire des void raid. Et faire des colossus. Donc, void raid et l'autre colossus. Avec des stalkers ensuite. On utilise tous ces chronoboost. J'ai bientôt la range. On peut faire des stalkers aussi. Les unités de mid range. Hop. J'ai 3 colos. Et on va taper un timing push. Hop. Donc là, je scoote. On continue les viols rares. C'est important. Voilà. Un dernier petit colo. Hop. Et donc, on va taper un gros timing push. Sur. En rajoutant des gates là. Bien évidemment. Là, il va falloir rajouter des gates. Avec des stalkers. Et un observateur ou deux. Voilà. Un dernier void raid. Et c'est parti. Ok. Go go. Donc là, il a décidé de prendre le fight. Voilà. Et on y va. On y va. On y va à fond. Il faut rechercher le plus 3 d'attaque. Donc hop. On va mettre un pylone. L'immense spreading du mutus. Le con. On continue Ouais Donc là par contre Il va me dépopper ou pas Ici Voilà Il m'a dépopper mais Mais c'est pas grave On va vite lancer la charge On continue à faire la pop ultime Et on reproduit tout simplement On reproduit tout simplement la même population Sauf que les upgrades vont être un petit peu plus élevés Donc il est sur du 2-2 avec du 0-2 gling Normalement avec le 3 d'attaque Et l'évoïderait Ça devrait suffire Donc là il compte Hop on continue L'évoïderait Les colossus Et donc le voilà Parce que forcément On a échangé une grosse armée Mais contre une autre Grosse armée Donc forcément Il est pas ultra méga bien le type Je suis 3 d'attaque maintenant Donc on va attendre un petit peu Donc on va On va faire du Voidray On va continuer à faire du Stalker Donc là je commence à être un petit peu En dessous au niveau Population Il va falloir finir Parce que là je peux choisir de B4 Ou de finir Je choisis de finir Ah ! Oh merde ! Oh ! Là c'est la merde Parce que Switch muta Donc là je vais devoir y aller En mode Blink Stalker Et ça va vraiment pas être évident Ça va vraiment pas être évident Cette histoire mon con Ça va vraiment pas être facile Puisqu'il a fait un Switch mutage Il a réussi à se le permettre Faut que je lui dépop le max de muta Ouais Je vais y aller En mode yolo En espérant pouvoir tenir Juste avec ce que j'ai en reproduction Si jamais il me run by Je suis quasiment à 200 Je suis quasiment à 200 Voilà Toujours pas le blink Mais ça découpe axe Et l'adversaire qui rage quitte Bon bah c'est bien Donc le Switch muta m'a surpris On va vite fait visionner Le replay Toujours pas master Décidément On va vite fait visionner Donc lui il était quoi Donc il joue en non-classé Il était non-classé Il était master en historique On va vite fait voir Combien de bases il avait Normalement c'est minimum 4 Pour faire un Switch muta Donc Moi j'ai joué le style macro standard Donc avec quelques J'ai pas joué J'ai pas joué les phoenix Aussi bien qu'un coréen Après Mon adversaire C'était pas non plus un top coréen Donc voilà J'ai joué le style macro standard Avec les phoenix Pour map control Et La robot Pour faire les colos Pour tenir Donc lui il a fait de l'hydragling Pour contrer les phoenix Et ensuite Rochidra Pour la composition de minigame Donc le truc c'est que J'avais déjà les colossus Donc ça a joué à Rochidra Contre Voidra et Colos Donc à partir de là J'étais bien Seulement ça lui a permis De sécuriser Au moins une balle de plus que moi Cette fameuse composition Rochidra Donc Vu que ça lui a permis De sécuriser une base de plus que moi Et bien Il a pu faire un switch muta efficace Ce qui aurait pu me faire mal Mais bon les unités 3 d'attaque C'est fort Donc là Ah il a perdu quelques drones Bah Voilà 6 9 Ça c'est quand j'ai tué les drones derrière Donc voilà B3 contre B3 Rien des A partir de là Rien d'exceptionnel Donc là Donc là ouais Il a sécurisé B4 Il a fait une composition De mid game Rochidra Donc à partir de là C'est à vous de camper Quand ça se passe comme ça Et donc Il a fait un switch Donc le fameux switch Sur les Viper Donc Rochidra Viper C'est standard Ça fait partie des stratégies Pour pouvoir refaire des Viper Pour pouvoir abduct les Colossus Simplement vu que je suis vite parti Sur Voidra Ecolo C'était juste pas assez rapide Donc là il s'est fait des pop Mais vous voyez Sur le long terme Il a une quatrième base Sur laquelle il va pouvoir miner Et le fait qu'il ait réussi A me repousser là Ah il m'a repoussé au prix de Ça a coûté cher Mais il m'a repoussé Et regardez les pop Qui sont tutelés de tomber Donc ça ça lui a permis De sécuriser une B4 Et donc de faire une transition Spire Cette transition Spire Moi je l'avais pas vu venir Mais vu que j'avais des Stalkers J'étais quand même pas mal Vous voyez il fait Des Spines Pour éviter les Run-Bas Il pose même une B5 Et voilà 15 mutats d'un coup Ça ça surprend Après le truc C'est que 15 mutats d'un coup C'est 1500 de Vspin C'est cher Et donc faut rentabiliser Et typiquement Il a fait des dommages Mais il a pas assez rentabilisé Donc là il a B5 Il est sur Hydra, Gling, Muta Donc là il a plus assez de Muta Pour faire énormément de dommages Il a un Switch Ultra Lisk Mais je vais pas laisser le temps Et même s'il avait eu des Ultra Je pense qu'il se serait fait des pop Enfin voilà Il s'est passé ce qui devait se passer Donc voilà Game plutôt intéressante Game plutôt intéressante En protos macro game Donc c'est cool On va se lancer la dernière game De cette bode En Zerg Sous-titrage Société Radio-Canada